salam alaykoum et le michel j'espère que vous allez tout bien aujourd'hui nous allons réaliser la recette de la galette des rois une recette encore une fois très facile à réaliser surtout très rapide allez je vous dis c'est parti pour les ingrédients pour commencer donc il vous faudra 150 g d'amandes en poudre 150 g de sucre en poudre 120 g de sucre en poudre 2 oeufs 1 jaune d'oeuf pour la dorure 70 g de beurre 70 g de zbda et 2 pâtes feuilletées alors on va dans un premier temps mettre notre beurre mou ensuite je vais mettre mon sucre et je vais mélanger alors j'ai utilisé la maryse c'est plus facile au début voilà on va vous mettre la maryse par exemple sa peinture et j'en ai dit la maryse c'est plus facile à vous allez cesser la je vais vous montrer ça vous allez vous l'aider lorsque vous allez vous J'ai bien sûr cassé mes deux oeufs dans un petit récipient Je vais mettre un oeuf en premier Et je mélange Je vais mettre un oeufs dans un petit récipient Et je mélange Je vais faire des recettes c'est très facile, je vais vous donner des recettes très faciles à réaliser, très très rapides et surtout très très bon. Je vais mettre le deuxième oeuf et je vais ajouter notre amanda en poudre, ensuite je vais ajouter l'eau de la poudre. Alors vous pouvez aussi bien évidemment ajouter un petit peu d'amandes, donc c'est de la liqueur d'amandes. Alors je vais ajouter l'arôme de l'eau, je vais mettre à peu près l'équivalent de deux petits bouchons. Je vais mettre un petit peu d'amandes, un petit peu d'amandes, une cuillère à café ou à peu près de la liqueur d'amandes. Après vous n'êtes pas obligés hein, c'est facultatif bien évidemment. Donc là je vais mettre un petit peu d'amandes, on peut mettre un petit peu de l'amandes. Donc là je vais mettre un petit peu d'amandes, donc je vais prendre le petit peu d'amandes. joli, regardez-moi ça. Déjà, je viens de prendre ma pâte feuilletée, je vais la dérouler. Il est vraiment important qu'elle soit bien froide. Donc si vous l'avez sortie avant et que vous n'avez pas eu le temps, remettez-le au frigo. Voilà, je vais la dérouler. Et je vais venir donc mettre ma pâte d'amande, enfin ma frangipane. Et je vais laisser à peu près l'équivalent de feuilletée. Deux centimètres de rebord. Je vais mettre les joues centimètres. Dans la pâte feuilletée. Je vais prendre un bol avec un peu d'eau. Donc, je vais prendre un bol avec un peu de feuilletée. Et je vais mettre la pâte feuilletée. Je vais bien sûr en mettre tout au bord de notre pâte feuilletée. Donc, on va recouvrir notre galette dans notre pâte feuilletée. On a eu le cassez de la pereine et tombe le dosagee Entrezez le haut Et le cassez de la pereine On va élever le dosagee par le dosagee On va élever le dosagee On va élever le dosagee On va élever le dosagee On va mettre un peu à l'eau, on va mettre un peu à l'eau. Et j'enlève tout doucement le papier cuisson au-dessus. Dès qu'il y a des coureurs, il faudra. J'appuie un petit peu pour chasser les boules d'air. Et j'appuie. Voilà. Et j'appuie. Et j'appuie. Et j'appuie. Et j'appuie. Et j'appuie. Et j'appuie un petit peu la préparation de la nourrice. Voilà. Et on va faire ça. Et on va faire ça. donc une fois que j'ai fini de poser ma pâte feuilletée au dessus maintenant je vais essayer plus ou moins de lui donner une belle forme quelque chose plus ou moins de régulier je vais m'aider à l'aide de mon assiette et je vais couper l'excédent vraiment pour essayer plus ou moins de lui donner une forme bien ronde voilà voilà je pense que là ça ira je vais venir donc appuyer ça va permettre vraiment de bien souder notre pâte voilà où j'allais pas long ago de la galette d'elle n'a franchement tout le monde peut réaliser cette recette là c'est vraiment très facile très simple à faire et c'est surtout très très bon donc là ça va être une première couche on va on va badigeonner notre galette en deux temps donc la première fois puis on va mettre au frigo et à ce moment-là on fera la deuxième fois la deuxième couche d'abord on va mettre cette couche d'un bébé à l'âge qu'on va mettre la couche d'un bébé à l'âge et on va mettre la couche d'un bébé à l'âge et on va mettre la couche d'un bébé à l'âge et on va mettre la couche d'un bébé à l'âge et on va mettre la couche d'un bébé à l'âge et on va faire mes petites décorations à l'âge de mon couteau J'ai à l'âge d'un bébé à l'âge et on va mettre la couche d'un bébé à l'âge de mon couteau et on va mettre l'âge d'un bébé à l'âge et on va mettre cette couche d'un bébé à l'âge alors après avoir terminé ma petite décoration je vais venir faire des petits trous à l'aide de mon couteau, histoire de laisser échapper la vapeur, je vais venir faire des décors de la mousse elle est au four pendant 20 minutes à 180 degrés, je vais prendre le four à 180 degrés nous avons terminé la recette de la mousse de la mousse de la mousse et de la mousse de la mousse et de la mousse 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 j'espère en tout cas que ma recette vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne youtube et à la liker ainsi qu'à me laisser des commentaires afin que je puisse vous répondre et je vous dis surtout à très vite pour de nouvelles recettes